En fait, il y a une évolution du tome 1 au tome 2 dont je ne m'étais pas rendue compte moi-même, mais en discutant avec des amis, on l'a vu, il y a un petit changement. Dans le tome 1, on sent la mer un peu débordée puis dépassée. Puis dans le tome 2, c'est comme si c'était assumé puis encore plus indigne, en fait. Une mer indigne, ça va souvent être celle qui va pousser les amis à faire des choses plus indignes encore. Donc ça se traduit par le fait que c'est ça, c'est pleinement assumé dans le tome 2, l'indignité, je dirais. Je dirais que je me sers du thème des enfants pour parler d'autres choses. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle « Comment se servir des enfants pour parler de sexe? » Alors ça m'intéressait aussi d'explorer des thématiques comme les relations hommes-femmes et tout ce qui est fait très légèrement, puis dans l'humour aussi, mais c'est vrai que je ne suis pas restée seulement dans les enfants. Ça débordait un petit peu dans le tome 2. C'est difficile, en fait, de partir d'un blog puis de rendre ça de façon thématique dans un livre parce que, bon, c'est des chroniques où il n'y a pas nécessairement de suivi, etc. Ce n'est pas un roman, mais je me suis rendu compte que dans le tome 2, j'ai essayé des fois de combler des trous dans la narration en faisant des textes inédits qui prenaient des choses, d'autres textes, donc peut-être un petit peu plus narratif, conventionnel cette fois-ci des fois. Ça, c'est intéressant. Mais c'était difficile de séparer ça comme en thème. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, les chroniques étaient focalisées sur un personnage en particulier, dépendamment de la chronique, donc bébé, fille aînée, mère indigne qui est méchante comme d'habitude, ou père indigne, etc. Donc j'ai divisé les chapitres en fonction des personnages, en fait. Donc il y a un chapitre sur mère indigne qui est bête, méchante, monteuse, tricheuse, voleuse. Il y a un chapitre sur ma soeur indigne parce qu'il y avait beaucoup de matériel sur elle, sur bébé, etc. Donc c'est divisé comme ça. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était intéressant, ça ne brisait pas le rythme ou quoi que ce soit parce que les autres personnages arrivent en fait aussi, mais ça donne des petites thématiques intéressantes comme ça. Moi, c'est l'humour, vraiment. Je ne me vois pas en train d'écrire quelque chose de tragique, etc. Donc moi, le plaisir de publier un billet, puis que les gens me répondent juste, j'ai vraiment ri. Les gens au boulot se demandent ce qui se passe tellement je ris fort. C'est mon plaisir dans l'écriture, c'est ça. Oui. Quand on dit courne de fée, ça fait un peu comme si j'étais Cendrillon qui l'avait le plancher. Quand je faisais mon doctorat, c'était l'enfer et tout. Mais en fait, je m'amusais bien aussi en faisant ça. Mais c'est sûr qu'écrire, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Donc là, de voir que quand je me suis décidée d'écrire, ça a touché des gens, c'est sûr que c'est génial. Puis l'autre jour, je réfléchissais à ça, puis je me disais, dans le fond, bien, Indigne, c'est à peu près ce que j'ai fait de plus cool dans ma vie. Alors que je l'ai fait totalement, par hasard presque. Je me suis assise devant l'ordinateur, j'ai commencé ça. Puis là, oups, les gens adorent ça, les gens m'en parlent, les gens en veulent encore. Je me suis dit, mon Dieu, à partir d'un hobby, je fais quelque chose de vraiment cool, finalement. Le fait d'avoir été mise en nomination pour les prix littéraires, c'était déjà quelque chose de gros pour moi. Parce que, bon, je ne m'attendais même pas à écrire un livre, moi, quand j'écrivais le blog. Donc le fait que ça soit en livre, c'était déjà une grosse surprise. Mais là, que des libraires choisissent mon livre pour le mettre en nomination, ça avait été vraiment un honneur. Puis là, de gagner encore plus. Puis vraiment, quand on m'a demandé d'être porte-parole des prix Archambault, moi, j'ai dit à Catherine et à Diane, à l'époque, qui m'avaient demandé ça chez Archambault, je me suis dit, mais oui, c'est sûr, j'accepte, mais êtes-vous sûre, vous? Parce que je ne me voyais vraiment pas comme, je veux dire, quelqu'un qui avait la notoriété ou disons qui avait fait une œuvre littéraire, là, pour dire, toi, tu vas être, ou moi, je vais être porte-parole. Moi, je trouve en tout cas comme ma fille lit énormément de bandes dessinées. Puis elle s'est mise récemment au roman. Mais moi, je ne vois pas d'intérêt à imposer des genres, par exemple, aux jeunes. Moi, je laisse traîner des livres chez nous. Quand j'étais petite, mes parents avaient une bibliothèque. Ils nous laissaient lire ce qu'on voulait dans la bibliothèque. Donc moi, la proximité avec le livre, c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis par exemple, dans les écoles, je sais que maintenant, ils ont des petites bibliothèques, en tout cas à l'école de mes enfants, dans les classes même. Donc les enfants ont accès à des livres sans aller à la bibliothèque. Pour moi, c'est ça qui est important. Mais je vais la repiquer d'un commentaire qui a été laissé sur mon blog. Je dirais que peu importe ce qui arrive dans la vie, tout va bien si on sait qu'il y a un gin tonic au bout de la ligne. C'est bouquiné, que ce soit virtuellement ou dans les librairies, parce que ça enrichit tout le monde. Laissez traîner des livres partout, puis amusez-vous en le faisant.